Une première réaction, on va dire, à chaud par rapport à la reconnaissance par Israël de la souveraineté du Maroc. Est-ce que vous vous y attendez ? Est-ce que c'était quelque chose de prévisible ou est-ce que c'est surprenant pour vous ? Alors non, c'était quelque chose de parfaitement prévisible, d'autant plus que c'était attendu maintenant depuis près de trois ans, en l'occurrence depuis décembre 2020, au cours duquel les États-Unis et l'État d'Israël s'étaient rapprochés de la position marocaine. Les États-Unis avaient reconnu implicitement, par le biais d'Ambassadeur Fischer, doublement reconnu la marocainité de l'Israël, en ouvrant symboliquement un consulat à Darla, ou en inaugurant le consulat à Darla, et l'État d'Israël a fait de même, en parallèle et en prorata, de l'intégration du Maroc au sein des accords d'Abraham. Cette décision était attendue depuis maintenant trois ans, et donc elle ne s'est pas réalisée jusqu'à présent, et donc il faut se réjouir d'ores et déjà, et désormais elle le soit. Qu'est-ce qui expliquerait la latence de trois ans, justement ? Tout simplement par le fait que la position israélienne a été complexifiée par la vie politique israélienne. Yair Lapid et Naftali Bennett n'étaient pas tout à fait sur la même longueur d'onde politique que le Premier ministre Benjamin Netanyahou. Et que d'une certaine façon, la configuration géopolitique ou économico-politique ou socio-politique de 2020, avec un président Trump d'un côté et un Premier ministre Netanyahou, n'était pas la même qu'avec un président Biden d'un côté, et des ressources impolitiques qui avaient peut-être terdiversé, ou un petit peu mis de l'attente dans la reconnaissance pleine et entière de cette décision qui était attendue. Ça, c'est un premier point. Et puis deuxièmement, la reconnaissance de l'Amérique et de l'Israël n'a pas empêché les entreprises israéliennes de travailler et de commencer à s'implanter les implantations en matière de décennisation de l'eau, les accords en matière de cyberdéfense et de cybersécurité, la vente de drones israéliens, Ripper, qui a été officialisé il y a quelque temps, la coopération dans le cadre de la formation militaire, la présence de soldats et de militaires israéliens à l'occasion de l'opération Desert Lion 2022, trouve que la décision était purement formelle, elle était attendue, mais formelle, elle est désormais formalisée. Donc maintenant, on est rentré dans une logique qui va sans doute mettre la pression, ou en tout cas devrait sans doute accélérer la reconnaissance de la part d'autres pays, comme de l'Amérique et du Sahara. – Alors plus généralement, quelles seraient les implications justement ? À quoi devrions-nous nous attendre ? Parce que certains tentent à minimiser un petit peu l'impact de cette reconnaissance, à l'isoler en quelque sorte, mais j'imagine que vous avez un autre avis là-dessus. – Oui, alors déjà, la manière dont les choses vont se passer va être d'un côté un accélérateur de la part de certains pays qui donc de facto vont s'inscrire dans la logique des accords d'Abraham. À partir du moment où et le Maroc et le Soudan, Bahreïn et les Émirats Arabes Unis ont reconnu la légitimité, de certaine façon, diplomatique l'année entière de l'État d'Israël, le pendant reste à faire. Et il faut que les Émirats Arabes Unis, Bahreïn, le Soudan, tout comme d'ailleurs l'Égypte et la Jordanie, soient dans une logique de complémentarité diplomatique ou de réciprocité diplomatique à partir du moment où désormais l'État d'Israël a fait ce geste. Ça, c'est un premier point. Deuxièmement, l'État d'Israël va conforter l'idée que les États-Unis ne reviendra plus en arrière. Ça a été rappelé, redit. Anthony Blinken, le secrétaire d'État américain, l'a redit. La position américaine est irrévocable. Elle s'inscrit dans une logique où l'autonomie est la solution qui convient de mettre en place pour aboutir à une résolution politique de ce conflit. Et puis bien évidemment, maintenant, la pression va se faire sur les autres membres du Conseil de sécurité. Car un certain nombre de pays ont déjà franchi le cas. Maintenant, 25 consulats sont désormais ouverts entre Dalla et Layoun. Il faut s'en réjouir. Des pays latino-américains, des pays africains, subsahariens. Mais désormais, la pression est forte sur les pays européens. On a vu avec la rencontre entre Nasser Bebretta et Antonio Tarrani, le ministre étrangère italien, un rapprochement de position entre la position italienne, la position espagnole, la position allemande. Je mets de côté la position française. Maintenant, la question peut se poser. Vous me demandez de faire un peu de prospective. Je pense que la Grande-Bretagne va regarder avec beaucoup d'assistance et beaucoup d'intérêt. D'ailleurs, les entreprises britanniques qui se sont réunies avec le patronat marocain il y a de ça quelques mois vont sans doute regarder avec beaucoup d'intérêt la manière dont les investissements qui pourraient être les leurs dans les provinces du Sud leur ouvriront un marché qui, jusqu'à présent, leur a été un petit peu rétistes car on est dans une logique et dans un espace francophone plus difficile à appréhender que l'espace anglophone. Ça pose justement la question, c'est peut-être ma dernière question, histoire de ne pas abuser, sur la position de la France qui était à l'avant-garde en 2007 en l'occurrence mais qu'aujourd'hui est un peu à la traîne. C'est le constat. Je ne le dirai pas forcément de cette manière. Disons que la position française défendue par l'époque le président Chirac d'aboutir à la résolution onusienne aboutissant à reconnaître le projet d'autonomie proposé par le Maroc en avril 2007 est une position sur laquelle la France n'a pas bougé et que finalement tout le monde est en train de rejoindre que ce soit l'Espagne avec la décision de rupture de la neutralité jusqu'à présent de l'Espagne qui s'est rangée à la proposition d'autonomie proposée par la France en 2007 ou que ce soit les autres pays européens. La position française n'a pas à reculer. La position française est restée figée et c'est peut-être ce qu'on peut lui reprocher. Exactement. Franchis un pas supplémentaire vers la pleine reconnaissance de la marocaine de l'Espagne pour parler crûment ou concrètement l'ouverture d'un consulat vers là. Est-ce que c'est un scénario auquel on pourrait éventuellement s'attendre sous Macron ? Hélas non. Hélas non. La position française est figée. La position française est bloquée. Elle est d'autant plus bloquée que la France a toujours été un peu interrogative voire active à l'idée que les acteurs d'Abraham soient favorables à sa posture diplomatique. La France essaie de se positionner non pas en porte-à-faux mais en complémentarité de la position américaine et donc une proposition qui est émise et proposée, qui plus est, par le président Donald Trump et son gendre, Gerald Kouchner, a été perçue ou a été entendue avec beaucoup de frilosité, pour ne pas dire avec beaucoup de timidité. Donc de ce point de vue-là, la France ne se rangera pas à la position israélienne et la France ne peut pas politiquement aller dans le même sens, donnant l'impression que finalement ce sont les États-Unis et Israël qui donnent le las sur la position marocaine. Dit autrement, la France regarde avec beaucoup de circonspection. Hélas, je me permets d'indiquer, de mon point de vue, le fait que la concurrence désormais est de plus en plus évidente avec les entreprises anglo-faxonnes, avec les entreprises américaines, les entreprises israéliennes. Et de ce point de vue, la France aurait dû saisir la balle au bon avant que cela n'advienne. Elle aurait dû elle-même anticiper cette dynamique. Elle n'a pas su en percevoir les signaux faibles. Et la France ne bougera sans doute pas sur la question du Sahara. Peut-être que la France pourrait tirer entre guillemets son épingle du jeu en se positionnant davantage sur la reconnaissance ou la nécessité de veiller à ce que le Maroc puisse prendre la présidence annuelle de l'UE africaine en 2024, où elle sera en concurrence avec l'Algérie, ou faire en sorte d'oeuvrer à ce que le Maroc soit davantage pris en compte dans la logique de l'élargissement du Conseil de sécurité des Nations Unies. Ça, ce sont évidemment des positions sur lesquelles la déploitation française peut évoluer. Mais je crains que sur la question du Sahara, la position française soit malheureusement déterministe et légèrement bloquée. Très bien. Est-ce que le tropisme algérien, on va le dire comme ça d'un point de vue marocain, le tropisme algérien de Macron et de son gouvernement, est-ce qu'il ne participe pas justement à maintenir ce caractère figé de la position française ? Sans doute, mais ce n'est pas déterminant. Encore une fois, c'est participé, mais ce n'est pas déterminant. Le caractère de... Je ne dirais pas qu'il y a un tropisme algérien. Il y a la volonté du président Emmanuel Macron de faire en sorte, comme il souhaite inscrire son mandat, dans une logique de veiller à ce qu'il y ait une rupture du statu quo diplomatique entre la France et l'Algérie. Je ne dis pas qu'il y a un tropisme algérien, parce que ce tropisme algérien était nettement plus marqué à l'époque de François Hollande, où un certain nombre de ministres était davantage plus préoccupé et plus proche de la position algérienne. Et je crains que malheureusement, Macron ait pris en grippe la position marocaine à titre personnel. Donc, ce n'est pas un tropisme de la part de la France ou même de son administration. C'est une personification du dossier qui rend très compliqué l'idée de revenir en arrière, d'avouer ses fautes ou mutuellement de chercher un terrain compromis. Encore une fois, le tropisme algérien que vous mentionnez est un choix malheureusement conjoncturel, alors qu'on est en train de déconstruire une relation construite de longue haleine sur des bases solides pour quelque chose qui n'a aucune base solide. La meilleure preuve en est, c'est que le président Tebboune a annulé pour la troisième fois son déplacement en France et que toutes les très belles perspectives restées par les autorités françaises à l'occasion de la venue du président Macron l'été dernier, puis de Zizabeth Borne et 16 de ses ministres n'a abouti sur absolument rien. Très bien. Merci beaucoup, monsieur Juppi. Ok, merci beaucoup. Merci à vous. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada